Chers parents, chers Bois-Robertins, bonjour, je suis à Bois-Robert dans mon bureau. Nous sommes le mercredi 29 avril, c'est-à-dire le lendemain de la communication qui a été faite par le gouvernement sur le déconfinement et la réouverture des écoles. Il y a encore des imprécisions sur la réouverture des internats, mais dans les jours qui viennent, nous attendons d'autres informations dans le domaine et je reviendrai vers vous. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est que les classes de 6e, 5e vont rouvrir le 18 mai. Pour les classes de 4e, 3e, la décision va être prise le mois prochain pour une ouverture fin mai. Et pour les classes de lycée, une ouverture le 2 juin qui sera confirmée là aussi à la fin du mois de mai. Alors avec l'équipe de Bois-Robert, on est impatient de rouvrir l'école et on se prépare. On va tout mettre en offre pour que ça se passe le plus vite possible. On a fait un grand nettoyage de l'établissement. On va faire une nouvelle répartition des salles de classe. Vous savez que nous avons des petits groupes, mais aussi des petites classes. Et on va étaler nos groupes pour éviter la promiscuité. On va faire la même chose dans les dortoirs en ouvrant un 5e dortoir pour les garçons. On va continuer les activités sportives, mais les planifier en plein air. Et puis faire une formation auprès des jeunes pour notamment les gestes barrières, non seulement les former, mais bien les contrôler et bien les suivre. Je suis moi-même confiné à Bois-Robert. Je peux vous confirmer que l'école est très belle. C'est le printemps. Tout est bien tondu. L'école est très propre et elle vous attend avec impatience. Alors il faut être confiant dans l'avenir. J'échange pratiquement tous les jours avec M. Maé. Et plus encore aujourd'hui, on croit à l'importance de la vie en société, du vivre ensemble, des vertus de la vie en internat. Je rappelle toutefois qu'on reste soumis aux autorisations administratives de l'ouverture des internats. C'est vraiment cela que nous attendons très prochainement. Alors pour vous parents, je suis à mon bureau. Je suis disponible. Vous pouvez m'appeler. On peut faire des visioconférences, mais je suis à votre disposition. Voilà. Bon courage à tout le monde. À très bientôt.